Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine, France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Tout de suite, les titres de ce journal. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 transmis localement continue de diminuer dans la partie continentale de la Chine. La Chine adopte des tests groupés plus rapides qui consistent à regrouper 5 ou 10 échantillons et à les tester en une seule fois. Pendant la période des vacances de la fête du printemps, la Chine assure l'approvisionnement en énergie et en nourriture. La Banque centrale de Chine abaisse à nouveau un de ses taux de référence pour soutenir l'économie. Mercredi, le nombre de nouveaux cas locaux de Covid-19 signalés dans la partie continentale de la Chine a continué à diminuer, selon le rapport publié jeudi par la Commission nationale de la santé. Au total, 43 nouveaux cas locaux ont été signalés dans 4 régions de niveau provincial contre 55 nouveaux cas rapportés le jour précédent. La situation dans la province centrale du Henan a continué à s'améliorer. Le Henan a signalé mercredi 24 nouveaux cas locaux, soit 9 cas de moins que mardi et une baisse significative par rapport aux 102 cas signalés lundi. Dans les autres régions, 14 nouveaux cas ont été signalés à Tientin, 3 à Pékin et 2 à Guangdong, a indiqué la Commission nationale de la santé. Selon la commission, 23 nouveaux cas importés ont également été signalés dans 5 régions de niveau provincial. 3 nouveaux cas suspects en provenance de l'extérieur de la partie continentale ont été signalés à Shanghai et aucun nouveau décès dû à la Covid-19 n'a été signalé ce jour-là. Mercredi, 223 patients sont sortis des hôpitaux après avoir été guéris. Actuellement, 3 297 patients sont encore hospitalisés. Les autorités sanitaires chinoises ont adopté des tests groupés plus rapides pour le Covid-19 qui permettent aux laboratoires professionnels de tester 20 échantillons à la fois. Les nouvelles techniques de test, basées sur la pratique actuelle, qui consistent à regrouper 5 ou 10 échantillons et à les tester en une seule fois, visent à améliorer considérablement l'efficacité du dépistage du virus, a annoncé le groupe de travail Interagence du Conseil des Affaires d'État pour la réponse à la Covid-19. Il a indiqué que la nouvelle méthode de dépistage sera introduite dans tout le pays tout en garantissant la qualité des résultats. Le groupe de travail a publié des directives sur ces nouvelles techniques, précisant les exigences en matière de collecte des échantillons, de stockage, de traitement en laboratoire et d'élimination des échantillons post-test, entre autres. Les tests de masse ont été une pratique courante en Chine pour lutter contre la résurgence de la Covid-19 transmis localement. Lors de la dernière vague de Covid-19 à Tianjin, la municipalité de 13,9 millions de personnes voisines de Pékin a mené trois séries de tests de masse à l'échelle de la ville en une semaine depuis que les infections par le variant d'Omicron ont été signalées pour la première fois le 8 janvier. La ville a connu une baisse du nombre d'infections, 14 nouveaux cas locaux ayant été signalés mardi 18 janvier. Le Conseil des Affaires d'État chinois a exhorté les gouvernements locaux à assurer un approvisionnement adéquat pendant les prochaines vacances du nouvel an lunaire. Lors de la réunion exécutive de ce mercredi, les principaux décideurs politiques ont déclaré que les fournisseurs d'énergie devaient rester opérationnels pendant les vacances. Ils ont demandé aux autorités locales d'accorder la priorité à l'approvisionnement alimentaire et d'établir des plans d'urgence en cas de mauvais temps, ainsi qu'en cas d'éventuelles flambées de Covid-19. Il a également été décidé de prolonger plusieurs réductions d'impôts jusqu'à la fin de l'année 2023, notamment des exonérations de taxes sur l'utilisation des terres pour les entreprises de haute technologie et les marchés de gros de produits agricoles. La Banque centrale chinoise a abaissé jeudi 19 janvier pour la seconde fois en deux mois l'un de ses taux d'intérêt de référence, une mesure destinée à soutenir l'économie. Le taux préférentiel du prêt à un an, qui constitue la référence des taux les plus avantageux que les banques peuvent offrir aux entreprises et aux ménages, a été abaissé à 3,70%, a indiqué la Banque centrale chinoise. Il était jusque-là de 3,80% et avait déjà été abaissé en décembre. La mesure doit permettre de réduire les coûts d'emprunt sur le marché. Le taux préférentiel du prêt à 5 ans a lui aussi été réduit à 4,60% contre 4,65% un mois plus tôt. Pour soutenir son économie, Pékin avait déjà abaissé en décembre le taux de réserve obligatoire des banques, c'est-à-dire la part des dépôts qu'elles sont tenues de garder dans leur coffre. La mesure visait à alléger la pression sur les établissements financiers pour les encourager à accorder davantage de crédits à des conditions plus favorables aux entreprises et in fine à soutenir l'économie. Selon les données du gouvernement local, la province insulaire de Hénan, dans le sud de la Chine, a enregistré une croissance économique progressive en 2021. Le produit intérieur brut de la province de Hénan a atteint 647,52 milliards de yuans, soit environ 101,77 milliards de dollars en 2021, en hausse de 11,2% par rapport à l'année précédente, a indiqué le Bureau provincial des statistiques de Hénan. La politique hors-taxe offshore unique de la province a apporté une grande contribution, l'île tropicale rapportant plus de 60 milliards de yuans d'achats hors-taxe offshore en 2021. Les achats hors-taxe sont devenus l'une des principales caractéristiques concurrentielles de la consommation touristique de Hénan. Outre les paysages luxuriants de l'île, faire ces emplettes est devenu une nouvelle raison pour les touristes de choisir Hénan. Les données officielles ont d'ailleurs montré que plus de 81 millions de touristes chinois et étrangers ont visité Hénan en 2021, en hausse de 25,5% d'une année sur l'autre. Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2020, Hénan a augmenté son quota annuel d'achat hors-taxe de 30 000 yuans à 100 000 yuans par personne. La limite d'achat en franchise de droits pour les cosmétiques est quant à elle passée de 12 articles à 30. Aujourd'hui, alors que la Covid-19 continue de rendre les voyages à l'étranger difficiles, Hénan est devenue une destination de shopping attrayante pour les Chinois. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.